Aujourd'hui on va parler de l'amour, c'est quoi l'amour ? Parce que je voulais absolument faire cette vidéo parce que souvent on me demande c'est quoi l'amour, c'est quoi vraiment aimer ? Et pour être sincère avec vous, c'est une question que je me suis posée un jour mais en fait c'est quoi vraiment l'amour ? Est-ce que ce sont mes croyances ? Est-ce que c'est autre chose ? Et une fois que vous définissez ce qu'est l'amour, alors vous allez pouvoir avoir ce déclic d'aimer vraiment les personnes en fait et de savoir c'est quoi une personne qui vous aime. Donc si vous voulez vraiment savoir ce que c'est l'amour, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, sous de nouveaux formats, je ne fais plus comme avant. Donc alors, on va commencer par moi, je me suis dit comment est-ce que je peux expliquer ça pour que ce soit plus facile, plus simple à comprendre parce que bon, on ne va pas se compliquer non plus la tâche, même si aimer c'est bien plus complexe qu'on ne le pense en fait, en réalité. Vous savez, il y a aimer comme j'aime, j'aime la glace, j'aime des gâteaux et il y a aimer, aimer d'amour, aimer une personne en fait. Évidemment, il y a aimer mais mal aimer, aimer de manière passionnelle et c'est souvent, c'est vrai, l'amour, passion qui fait mal. Donc c'est au travers de, donc il y a un chanteur qui s'appelle Rosé Rosé. Vous savez, moi j'adore les musiques romantiques, j'adore ça. Et on va dire que Rosé Rosé, c'est un peu comme si c'était le Johnny Hallyday des pays latinos mais ce n'est pas du rock du tout, c'est de la musique, balade romantique, ils appellent ça. D'accord ? Donc c'est un Mexicain, il est mort aujourd'hui. Il y a, en fait je l'ai connu par une série Netflix qui s'appelle Rosé Rosé la série que je ne pense pas qu'il y a dans les pays en France. Il n'y a pas, peut-être ça va venir sur Netflix. Mais vous voyez là donc toute l'histoire de cet homme et c'est comme ça que j'ai découvert ces chansons qui sont merveilleuses. On va dire que c'est un mélange de Johnny et de Charles Aznavour, si vous voulez un peu. Mais ce n'est pas du rock'n'roll. Il a des textes super, c'est un interprète. Lui il n'écrit pas, c'est un interprète mais il a eu des interprétations, des textes de folie. Alors c'est sûr que c'est en espagnol, donc c'est pour ça qu'il faut que je vous traduise. Ce n'est pas pareil. Donc je vais faire une petite traduction de deux chansons et au-delà, au travers de ces textes, on va en parler. Et aussi je vais vous mettre les deux chansons en lien en dessous que vous puissiez écouter cette chanson. Je ne peux pas la mettre pour les droits d'auteur sinon, enfin YouTube, je pense que ça va me bloquer un truc. Donc du coup je vous dis, je ne vais pas les faire écouter. Je vais mettre les liens vers la chaîne de fans officielles, la chaîne officielle de ce chanteur. Et je vais vous mettre aussi un livre, peut-être je le mettrai dans ma boutique Amazon, je vous ferai ça par exemple, un livre que vous devez absolument lire. Absolument, absolument lire. Et avec ce livre-là, un petit livre de poche, vous allez comprendre vraiment ce que c'est. Donc ça je vous le mettrai plus tard. N'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Donc, on va démarrer par une chanson qui s'appelle « Que triste ». Donc « que triste ». D'accord ? Je vous mettrai les liens. Ça vous pourrez écouter la chanson. Et donc, moi j'adore ces chansons. Ça me parle, ça va vous toucher l'âme. Si vous aimez les musiques romantiques ou les balades, toutes ces choses-là, des musiques, des chansons lentes, avec vraiment parce que c'est un mec qui, comme un rossé rossé, il chante avec son âme, il va vous toucher l'âme. Normalement, en tout cas, si vous aimez ce genre de musique, il vous touche l'âme. Donc, « Que triste fue decirnos a Dios cuando nos adorabamos más hasta la golondrina emigro, presagiendo el final. » Alors, je vous le dis en espagnol, maintenant je vous le dis en français. Il faut que vous sachiez que l'histoire de cette chanson « Que triste », c'est en fait l'interprète, c'est son père qui a écrit une lettre à sa maman. Je ne sais plus si c'est son père ou c'est lui qui s'est influencé. Non, il s'est inspiré d'une lettre que son père a écrite pour sa femme, en fait, donc pour la maman de celui qui a écrit le texte et qui s'est inspiré. Elle était morte, en fait elle est morte. Et donc, le jour de l'enterrement, il écrit cette lettre. Alors, donc en fait, lui, donc celui où sa femme est morte, le papa, donc celui qui a écrit la chanson, il dit que c'est triste de nous dire, d'être, non, de nous dire adieu, puisqu'il est à l'enterrement, quand on s'aimait, quand on s'adorait le plus. Quand on s'adorait le plus. Alors, même les hirondelles qui émigrent annoncent la fin. Annoncent la fin, en fait, la fin, si vous voulez, de, 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 c'est la période, c'est la fin, quand ils émigrent, c'est la fin de, je crois que ça doit être la fin de l'été ou un truc comme ça, je pense. Donc, là, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Si jamais vous entendez du bruit, il y a, j'ai engagé une femme qui, qui nettoie l'appartement. Elle est russe, c'est la première fois qu'elle vient. Donc, on va voir, parce qu'elle est un peu, vous savez, les russes, ils sont, moi j'adore les russes, mais là, c'est punch. Elle me fait du bruit partout, un peu, donc je ne sais pas si, je ne sais pas si je vais la garder, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, là, ce que j'ai vu, elle a fait du bon boulot. Donc, allez, on se reprend pour la chanson. Donc. Alors, donc, les mers, les mers, donc la mer, les mers et les plages s'en vont, se teignent en couleur gris. et aujourd'hui, évidemment, c'est symbolique, et aujourd'hui, c'est gris, non, et aujourd'hui, il y a la solitude. Alors, ensuite, ouais. Que triste, l'uso, l'us et todo sin ti, los mares de las playas se van, se van, se teignen, se teignen los colores de gris, hoy todo es soledad, j'ai oublié, c'est triste, les, les couleurs sont tristes sans toi. Voilà. Non, attendez, excusez-moi. Écoute, excusez-moi. Que triste, l'us et todo sin ti, c'est... C'est-à-dire les... Comment c'est... Que triste, l'us et... Il y a une tristesse quand ça brille et qui ne brille plus sans toi. Voilà. C'est plutôt ça. Alors, ensuite. No sé si vuelva a verte despois. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. Donc, ça, c'est vraiment ce que je suis en train de vous traduire et ce que je vous explique. Ça, c'est l'amour. C'est-à-dire que... Ensuite, il va y avoir un autre texte qui va plus être dans le présent. Ça, c'est ce que dirait une personne qui vous a vraiment aimé, en fait. Ça, voilà. C'est ça. Et que vous vous imprégnez de ça et que vous vous inspirez de ça. Si vous êtes avec un homme, est-ce qu'il dirait ce genre de choses? Et alors là, c'est vraiment l'amour. Et vous savez qu'il vous aime. Donc, on continue la traduction. Je ne sais pas si je te reverrai plus tard. Je ne sais pas ce que sera ma vie sans l'étoile de ton être, on va dire. Sans l'âme ou l'étoile de ton être. Sans l'âme de ton être, ça ne brille plus. Sûrement, mon corps ne brille plus, quoi, en fait. Voilà. Alors, ensuite. Aujourd'hui, je veux savourer ma douleur, donc le jour de l'enterrement. Je ne demande ni compassion ni pitié. L'histoire de cet amour s'écrit pour l'éternité. Donc, ensuite. « Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensado en tu amor, en tu amor es pedido a ayudarme a vivir. » Donc, en fait, tout le monde dit que je suis triste, que je parle toujours de toi, mais ils ne savent pas que quand je pense à ton amour, ça m'aide à vivre, en fait. Ça m'aide à vivre. Voilà. Donc, après, ils répètent, ils répètent, coupent les refrains. Donc, je vais mettre le lien « Que triste. » Là, vous l'écouterez avec cette explication, c'est-à-dire que cet homme, ce jour-là, tout le monde dit « Oh, qu'il est triste. » Évidemment, c'est le jour de l'enterrement. Mais qu'en fait, il a besoin de penser à sa femme. Il ne veut pas oublier ou passer à autre chose. Il a besoin de penser à sa femme, à l'amour qu'il a pour elle. Parce que ce n'est pas parce que la mort est passée par là qu'il ne l'aime plus. Donc, quand on dit « L'amour est plus fort que la mort. » Oui, oui, bien sûr. Et que lui, ça l'aide de parler de sa femme. Ça l'aide de… Et souvent, on dit « Non, mais n'en parle plus. » Non, mais à ce moment-là, lui, ça l'aide de parler de sa femme parce que ça l'aide à vivre en fait. Ça l'aide à vivre. Cet amour qu'il a n'est pas parti du jour au lendemain parce qu'elle est morte. Maintenant, je vais vous traduire une autre chanson qui s'appelle « Amar y querer ». C'est-à-dire que donc « Amar, aimer, y querer », c'est ce que je vous disais. Aimez bien quand on aime bien une glace ou un truc comme ça. Ce n'est pas pareil. Vous savez, aimer, c'est autre chose que, voilà, quelqu'un qui vous aime bien. Et c'est souvent ça qu'il y a dans les relations. Soit l'un va aimer plus. En général, il y a souvent ça. Mais il n'y a pas les deux qui aiment de la même manière. Mais quand les gens s'aiment de la même manière, autant, avec autant de force, entre guillemets, ils ne font aucun... C'est-à-dire que c'est là, vous savez, quand vous voyez des couples et vous dites « Oh là là, vache, ça respire l'amour, quoi, en fait. Ce couple, il respire l'amour. » Eh bien, c'est ça l'amour, en fait. Et quand on voit un couple, bon, voilà, où on voit que... On sent, hein, on sent que, bon, l'amour, ce n'est pas top. Il s'aime bien, mais ce n'est pas non plus top. Vous voyez ? Et là, c'est aimer bien, en fait. Et ce qui se passe, c'est que... Après une relation, on est dans l'amour-passion et ensuite, il y a l'amour, le vrai, qui se construit jour après jour. Et ensuite, ça disparaît. Ça peut disparaître. Et c'est là qu'après, les couples, ils partent en cacahuète, quoi, en couille. Donc... « Quasi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. » Évidemment, en espagnol, c'est autre chose. On ne dit pas aimer bien. On dit « querer ». Et nous, on va dire, je le traduis par « aimer bien ». En fait, oui, je t'aime bien. Donc, tout le monde sait aimer bien aimer, aimer bien, mais peu savent aimer. Est-ce qu'amare et querer non sont igôles ? Donc, aimer et aimer bien, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas igual. Ce n'est pas la même chose. Amare est souffrir. « Querer » est gozar. Donc, aimer, c'est souffrir, c'est souffrir, aimer. Et aimer bien, c'est... Comment est-ce qu'on pourrait le traduire ? Aimer bien, c'est... C'est jouir, quoi, en fait. C'est jouir. Alors, mais là, on parle de la passion. Attention, parce que je vais vous expliquer ensuite. Je vous traduis là maintenant juste le texte. Donc, celui qui aime, celui qui aime d'amour, il prétend servir. Non, il fait semblant de servir. Et celui qui aime sa vie, il la donne, en fait. Attendez, parce que c'est un peu complexe. Ce n'est pas évident de traduire ça. Celui qui aime prétend servir. Voilà. Non. Celui qui aime prétend servir et celui qui aime, il donne sa vie. Voilà. Et celui qui aime bien prétend vivre et jamais souffrir, en fait. Et c'est vrai que quand on aime bien, on ne souffre pas vraiment. Je veux dire, c'est comme si vous aimez bien une glace... Si vous aimez de la glace ou un gâteau, et qu'on vous donne un gâteau, que vous aimez tous les gâteaux en général, mais vous préférez le chocolat. Si on vous donne un gâteau, je ne sais pas moi, à la fraise, vous allez le manger quand même parce que vous aimez bien les gâteaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Celui qui aime, l'amour. Il ne pense pas, en fait. Il ne pense pas. Et il va tout. Il donne tout. Et celui qui fait sembler... Et celui qui aime bien... Attendez, hein. Celui qui aime bien, il veut oublier et jamais pleurer, en fait. Jamais pleurer. Donc, il ne pleure pas. C'est ce qui est logique. Alors, « El querer pronto puede acabar. » Aimez bien quelque chose, ça peut terminer. « El amor no conoce el final. » L'amour ne connaît pas la fin. « El amor es el cielo y la luz. » « El amado es total plenitud. » « El buscar el obscuro rincón. » « El morder, arañar y besar. » « El deseo fugaz. » « Et embrasser. » Donc, « Aimez bien. » « Et la passion. » « Oui, passion aussi, on peut dire. » « Et le désir fugaz. » Donc, un désir, voilà, qui est fugaz, quoi. Qui est rapide. Donc, Attendez. Ok. Ok. Donc, là, il répète encore. Ça, il répète la même chose. Oui. Bon, ben, voilà. Donc, voilà. On a... Tout le monde peut aimer bien et peu savent aimer. Et donc, en fait, il faut que vous sachiez, et je vais vous parler un peu de ce livre que j'avais lu, j'avais la vingtaine et je l'ai relu il n'y a pas longtemps. En fait, c'est un livre qui explique vraiment l'amour. C'est-à-dire que l'amour, s'il n'y a pas l'amour des deux côtés, ce n'est pas de l'amour, en fait. Donc, vous, vous dites, oui, je l'aime, c'est de l'amour, mais pour qu'il y ait amour, ça doit être amour des deux côtés. C'est-à-dire que si vous pensez que vous aimez quelqu'un et que c'est une personne qui vous aime bien, c'est en plus, d'accord ? Ce n'est pas de l'amour, en fait. L'amour, il est partagé. L'amour, le vrai amour. Et évidemment, pour pouvoir aimer et trouver quelqu'un qui peut vous donner cet amour que vous recherchez, pur, qui est de l'amour, comment dire, un amour éternel, d'abord, il faut vous aimer, vous. Donc, c'est-à-dire que vous devez tomber d'abord amoureux de vous et ensuite, c'est comme, j'ai déjà expliqué, un verre, vous allez le remplir, vous le remplissez et après, ça va déborder. Si je prends ça, je commence à remplir, ça va déborder. Eh bien, ça, vous le gardez pour vous et ce qui déborde, vous le donnez aux autres. Et si chacun fait ça, il n'y aura plus de souffrance, en fait. Et parce que si vous vous aimez, vous n'allez pas accepter n'importe quoi dans une relation parce que vous allez vous dire « Oh, attention, je m'aime, ça, je ne le tolère pas, ça, je ne l'accepte pas parce que je m'aime et je vais me respecter. Et si je m'aime, je ne laisse pas des gens me faire souffrir ou me faire du mal, en fait. » Et donc, c'est à peu près ça. Donc, voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo un peu spéciale pour vous expliquer. J'espère que vous aurez eu un peu plus de, voilà, plus de déclics. Et donc, dès que je peux, je vous montre ce livre que vous devez absolument lire. Et je vous garantis que ce livre va vous donner des déclics de fou. Des déclics de fou. N'oubliez pas qu'il y a toujours vos programmes, donc vos mini-formations « Trois secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Trois secrets pour sortir d'une relation et vous sentir mieux. » Et puis, de toute façon, vous verrez en barre d'infos, regardez d'autres vidéos que j'aurais mis. Et puis, en dessous, dans la description, il y a tout, il y a ma boutique, il y a plein de choses, il y a des nouveautés en fait. Donc, allez voir, soyez un peu curieux. Là, je suis en train de refaire tout mon site. C'est génial, j'adore. Donc, ça va être un peu plus facile. Il y aura un lien ensuite et vous pourrez aller voir sur mon site, vous balader sur mon site. Ce sera plus simple. Donc, voilà, je viens d'aimer cette vidéo. Partagez-la, likez, commentez. Et donc, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter. Juste une chose, je ne donne pas de conseils comme ça, gratuits. Je donne déjà tout gratuit sur ma chaîne YouTube. C'est 80% de gratuit sur la chaîne YouTube et 20% que je garde pour les clients, pour les gens qui payent, qui achètent des programmes ou qui me prennent en coaching. Donc, vraiment, ne me contactez pas pour demander des conseils parce que je n'ai pas, d'abord, je n'ai pas le temps déjà de un et qu'il faut que, vous devez bien penser que nous aussi, on doit gagner notre vie. Alors, je le dis sans tabou, voilà. Donc, on se retrouve demain pour une crosti vidéo et je vous fais des crosti kiss. Ciao. Sous-titrage ST' 501